Après tant d'années, vous semblez plus complice que jamais. Cyril Lignac, avec Mercote, on est marié depuis 12 ans maintenant. Rire, et c'est toujours un plaisir de se retrouver pour ce programme. On tourne à la campagne, on dîne ensemble, on dort sur place. Il y a une espèce d'osmose entre tous les participants et cette famille du meilleur pâtissier qui grandit d'année en année. Mercote, c'est la colonie de vacances. Notre amitié est naturelle, avec Cyril. Et les pâtissiers étaient très agréables, il y avait des personnages plutôt rigolos. Cette saison m'a laissé un super souvenir. L'épreuve technique a totalement changé de concept. A lire également le meilleur pâtissier, dans ma culture, ce n'est pas très bien vu. Lilou évoque avec émotion son passé douloureux, vidéo, c'était une volonté de votre part ? Mercote, oui, on revient enfin à de la pâtisserie classique. Je suis ravi. Le public veut que l'on passe des gâteaux qu'ils auront envie de manger, sans extravagance ni gaspillage, afin que ce soit facile à reproduire à la maison. Mais l'épreuve reste qu'à ses gueules, sinon ce n'est pas drôle. Non seulement les candidats n'auront pas de recettes, mais un grand chef interviendra chaque semaine pour leur apprendre un geste technique à effectuer avec un objet du quotidien. Pour la première fois, l'émission s'est délocalisée à Disneyland Paris le temps d'une épreuve spéciale. Cyril, avec Mercote, on a adoré cette épreuve. Les pâtissiers aussi. Au début, ils étaient comme des fous. Mais ça entraîne de la complexité et une certaine pression. Ils n'avaient plus leurs habitudes, le matériel n'était pas rangé au même endroit. C'était en plein air et il faisait très chaud. Toutes ces choses-là s'ajoutent à l'émotion du lieu. Il y aura également une masterclass assurée par vous, Mercote. Mercote, on en organisait lors des toutes premières saisons, mais là, c'est différent, plutôt dans l'esprit de tous en cuisine, comme fait Cyril. C'était super de faire ça dans le vif. Je grondais les candidats quand ils n'arrivaient pas à suivre. Bref, j'étais pénible, comme d'habitude. Rire, Cyril, les candidats ne s'y attendaient pas, car les deux années précédentes, c'est moi qui organisais une masterclass surprise. A lire également le meilleur pâtissier, Thibaut a un gros point commun avec Harry Potter, et ça n'a pas échappé aux internautes. Comment avez-vous vécu l'annonce du départ de Marie Portolano pour Télématin, sur France 2 ? Cyril, ça nous a fait quelque chose, car on passait deux mois de tournage ensemble chaque année depuis trois ans. Une fille géniale, elle faisait du bien au programme. Portait sa petite touche de folie et sa bienveillance. Mais c'est son choix, et on est vraiment très content pour elle. Carcotte, elle va beaucoup nous manquer, Marie. La finale a également été repensée, l'une des deux épreuves durera huit heures. Pourquoi ? Cyril, on voulait laisser aux pâtissiers le temps de nous préparer une pièce fantastique, digne d'une finale, des structures, du chocolat. Ils doivent apprendre à s'organiser et à gérer leur sang-froid, exactement comme dans les concours professionnels. C'est aussi l'occasion de terminer la saison en apothéose. Le meilleur pâtissier, tous les mercredis sur M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada